Les falaises des trottats, une prise de risque, un peu de culture, un camping confortable, un resto vivement conseillé et toujours le plaisir d'être ensemble. Salut les voyageurs, c'est la fin du périple dont tous les épisodes se trouvent dans cette playlist. Vous allez découvrir le camping Les Falaises à Toussaint à deux pas de Fécamp. Il est doté de tout le confort que l'on peut attendre en camping-car, à savoir de très grands emplacements et une belle facilité pour pouvoir effectuer les services. Nous irons nous balader à Etretat, sur les falaises de part et d'autre de la ville. Fécamp se trouve à quelques minutes du camping et ne manque pas non plus de charme. Quant à E-Port, c'est également un lieu idéal pour débuter de grandes balades en pleine nature à Flandes-Falaise. Le camping est situé à quelques minutes de la plage de Fécamp. On peut également la rejoindre en employant les transports en commun qui ne s'arrêtent pas trop loin du camping. Ce camping présente pas mal de mobile home et assure une belle mixité entre les emplacements libres et les mobile home, ce qui paierait de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer d'autres types de campeurs. Voici comme d'habitude le plan des campings qui nous permettra de nous y situer. Une entrée bien vaste pour ne gêner personne le temps de faire son administratif à l'entrée du camping. Des emplacements profonds et larges, parfaitement plats. On va monter dans le fond. Une zone réservée aux tentes et bien abritée en fond de camping. Des sanitaires, pas de première jeunesse, mais parfaitement bien entretenus. Un espace pour effectuer votre service pour le camping-car, large, facile d'accès avec peu de manœuvre. Les tarifs ici vont d'une vingtaine d'euros à environ 26 euros en fonction de la saison. Par rapport au confort de ce camping et son emplacement par rapport à la mer, on est dans des tarifs relativement raisonnables. Étre tâts en été, c'est la douceur de vivre d'une petite station balnéaire à taille humaine. Faisons un petit détour par le vieux marché. Faisons un petit détour par le vieux marché. Mais étretat, c'est aussi et surtout sa magnifique plage de galets. Au fait, évitez d'essayer d'emporter des galets parce que si vous êtes vus, c'est l'amende. Petit déjeuner sur la plage avant l'arrivée des touristes et splendide coucher de soleil, vous vous souviendrez d'Etretat. Partons maintenant nous balader en direction de la fameuse aiguille d'Etretat. Une ascension pas périlleuse du tout qui nécessite une petite forme physique. Même si vous êtes sensible au vertige, les sentiers restent à une certaine distance des apiques vertigineux. Il y a des gens qui ont mangé des glaces et ils ont mis sur les cartes. Etretat fait partie de ces lieux naturels où on se sent tout petit et rapidement émerveillé. ... ... ... Il est temps de redescendre jusqu'au niveau de la plage. Plage depuis laquelle il est possible de rejoindre les falaises et les longer, mais à vos risques et périls. A l'autre bout de la plage, on retrouve d'autres falaises. ... On rejoint alors la chapelle Notre-Dame de la Garde. Un autre point de vue sur Etretat. ... Voici un autre point de départ pour des magnifiques kilomètres de randonnée. La chapelle d'origine, construite en 1854, a laissé sa place à cette version de 1950, déjà en proie à des problèmes d'infiltration d'eau. Décidément, on ne construit plus comme à l'époque. A noter le monument L'Oiseau Blanc, c'est un monument qui est dédié à Ningesser et Coli, deux aviateurs qui ont été vus à la verticale d'Etretat pour la dernière fois, avant leur première tentative de traverser de l'Atlantique Nord. Ça s'est passé le 8 mai 1927. Retour à Etretat, en empruntant ce chemin qui menait aux autres falaises. ... La ville de Fécamp Un front de mer en galets, comme dans le cas d'Etretat. Un front de mer en galets, comme dans le cas d'Etretat. ... Des falaises, qu'il vaut également mieux éviter de longer en passant par la plage. ... Une activité portuaire importante, notamment en ce qui concerne les marins pêcheurs. Une aire pour camping-car se trouve en plein centre-ville. Si vous appréciez ce genre de lieu, sur terrain stabilisé, elle peut être très intéressante. Vous l'aurez certainement repéré en regardant les autres épisodes de la chaîne. Nous ne sommes pas des fans de ce type de parking, mais pour une nuit ou deux, ça peut dépanner. On va sortir là-bas. A noter pour cette aire de Fécamp que l'accès à la zone pour les services est particulièrement étriqué. ... ... ... ... Intéressons-nous un peu au patrimoine de la ville avec l'abbatial de la Sainte Trinité. ... Il s'agit d'un grand vaisseau gothique de près de 130 mètres de long. Pour vous donner une idée, elle est aussi longue que Notre-Dame de Paris. ... ... ... ... ... ... Plus modeste et mieux centré dans la ville, on va retrouver l'église Saint-Etienne. ... ... C'est un mélange de plusieurs styles, tels que Renaissance et Néo-Gothique. La communauté maritime y fête la Saint-Pierre des Marins chaque mois de février. Et il s'agit ici d'honorer les marins disparus. ... Voici le musée Les Pêcheries. C'est un musée pas poussiéreux du tout, un musée comme on les aime, avec un mélange d'objets exposés, mais également de beaux morceaux audiovisuels. On peut y accéder en longeant le quai du Hallage. Au fond, le bâtiment du musée était à l'origine une usine de séchage de morues. Cette activité a duré de 1950 à 1996, en se diversifiant dans le traitement du haran et du saumon. ... Inauguré en 2017, ce musée est en fait plusieurs musées en un seul. Il permet de découvrir l'histoire de la ville de Fécamp, son passé maritime, sans oublier des collections de beaux-arts et d'ethnologie. ... Bref, il y en a pour tous les goûts. ... ... ... ... Sans transition, voici le palais bénédictine. C'est un bâtiment d'inspiration néo-gothique et néo-renaissance. Il a été construit fin 19ème en l'honneur de la liqueur bénédictine. Plusieurs types de visites sont possibles, incluant ou pas la visite de la cave et de la distillerie, mais aussi la possibilité de participer à des dégustations. En ce qui nous concerne, l'expérience est limitée à une crêpe dans l'après-midi, et le fait de goûter un peu la bénédictine, c'est pas mal du tout. ... E-Port, c'est une station balnéaire toute étroite qui mène à la mer. Remarquez ce camping en terrasse extrêmement bien située. Il était complet lors de notre passage. ... ... ... ... ... Cet épisode vous y aura habitué. Voici à nouveau une belle plage de galets. Et des falaises qui ne demandent qu'à ces boulets. ... La petite église Saint-Martin est construite par alternance horizontale de briques et de silex. Elle contient de nombreux ex-votos, témoins du passé de la ville comme village de pêcheurs. ... ... Les falaises d'E-Port sont très accessibles à pied, et offrent un panorama de toute beauté sur la ville. ... ... ... ... ... ... ... Comme toujours dans la région, une fois en haut des falaises, de nombreux sentiers s'offrent à vous et permettent d'explorer les environs en respectant bien entendu les propriétés privées, je vous laisse juge de l'orthographe de Spano. Situé à l'extrémité du front de mer d'Etretat, plus précisément dans le dernier bâtiment avant le départ du chemin pour monter à la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, il s'agit ici du restaurant Le Homard Bleu. Un cadre raffiné, tant dans la salle où nous nous sommes trouvés, que sur la partie gauche ici, la terrasse, qui était totalement réservée lors de notre passage. Un personnel attentionné et un service sans chichi. Bien entendu, c'est un restaurant où il faut donner la priorité aux produits de la mer, vu la région. Ce serait un peu dommage de venir ici pour manger un steak fritre. Les desserts sont gourmands et copieux, ils méritent également le détour. Une addition en rapport avec le cadre, le service et les plats servis. On peut manger de manière beaucoup plus raisonnable avec deux petits menus, trois plats tout de même et une carafe d'eau. Nous voici arrivés au terme du grand périple nordique. J'espère que cette étape et toutes les précédentes vous auront plu et vous donneront envie d'aller vous balader dans cette région très attachante. Prochain périple sur cette chaîne, ce sera une grande boucle Espagne-Portugal. Ça va pas mal vous changer des paysages que vous venez de voir. Mais avant de partir en direction de l'Algarve, il y aura d'abord un tuto qui va sortir sur le bon choix selon nous pour une remorque qui permet de transporter une moto et deux vélos électriques. Pas évident ! Le choix n'est pas simple si on n'a pas envie particulièrement de passer un permis remorque, voire d'avoir un repassé le code de la route. A bientôt !